mesdames et messieurs bonjour bonsoir je suis le général franco aujourd'hui on va évoquer deux sujets mais avant je souhaite d'abord bon dimanche à tous on va parler du mariage de chalot dipenda mais on va d'abord commencer par david eto vous connaissez tous david eto non écoutons d'abord cet extrait et on revient juste après ok j'ai deuil comme ça je ne vous vois pas pas d'assistance je vous vois pas voilà la maison du deuil la maison ouverte on ne voit personne on ne vous voit pas demain c'est la grande vie on vous demande même l'assistance mais nous sommes toujours là pour soutenir les gens pendant les bons et les mauvais moments vous savez déjà ce que ça veut dire vraiment on est ça ça nous met notre coeur mal au coeur là c'est david eto le petit frère de samuel eto le petit frère du président de la feka foot mes condoléances en passant david eto et à samuel eto je rappelle ici qu'ils ont perdu le papa il ya de cela quelques jours donc il se plaint la queue il passe tout son temps à assister les gens dans les bons et comme dans les mauvais moments à son tour il ne voit personne dans la cour il ne demande rien à personne et dit les gars nous on ne vous demandez rien on demande juste l'assistance physique vous savez pourquoi je vous présente cette vidéo mon père est décédé en dix ans quand je suis rentré de l'enterrement quand je me plaignais de l'assistance comme ça certains sont venus me dit qui te connaît en fait les camerounais sont ingrats oui les camerounais sont tellement ingrats ils font semblant d'être avec toi tous les jours david eto regarde un peu cette image voilà l'image des camerounais on fait semblant d'être avec toi mais pourtant les vrais images ils sont en train de se moquer on fait semblant de compatir quand tu es dans les problèmes on fait semblant d'être avec toi de compatir avec toi pourtant le vrai visage il se mord de toi tu assistais les gens moi je me plaignais je suis tous les jours avec les gens je paie mon père c'est ça la vient donc ce que vous appelez vos amis la méfiez vous d'été une parenthèse on va parler maintenant de notre soeur charlotte du panda qui est l'épouse actuelle de fédinand lopez qui est entretend le coach de sylingan connaissait tous syringan ce qui a perdu le combat face à francis un gano et john dernièrement là donc voilà dans quelques images que vous êtes présentés en fait le mariage de salaud chaleur du panda nous enseigne quoi les parents qui passent au temps ou bien les femmes qui subissent ces injures oh tu es la vieille quel on va encore t'épouser à ton âge là tu es encore chevaux à ton âge là tu n'es pas encore marié à ton âge là tu attends quoi pas cher le premier message à retenir ici c'est que il n'y a pas l'âge pour le mariage les gars à n'importe quel moment on peut être madame telle et c'est parce que vous comprenez un peu à n'importe quel moment on peut être madame telle le deuxième message qu'elle nous passe c'est quoi elle apprend et parle aux assises à ces femmes qui se disent femmes autonomes femmes indépendantes que l'homme reste le capitaine que malgré tout quand on ne t'appelle pas madame x tu perds la valeur chaleur dépendant ne manquait plus rien elle ne manque que de rien mais elle a accepté se soumettre elle a accepté être madame x madame fédina vous comprenez femme indépendante est ce que vous comprenez ce message l'homme reste le capitaine et ce que je voulais dire aux femmes moi particulièrement ne vous précipitez pas seulement pour le mariage faites vos études s'il y a possibilité et s'il n'y a pas possibilité battez vous à voir ne serait ce que un métier apprenez un métier chercher à faire quelque chose parce que quand vous êtes marié vous attendez tout de l'homme acceptez aussi le mépris et les injures tous les jours vous pouvez pas vivre avec un homme chaque jour vous demandez l'agent pour l'huile l'agent pour le cube l'agent pour le sel l'agent pour les allumettes un moment donné l'homme se fatigue dont le premier mari de l'homme c'est d'abord son travail la femme qui travaille est respectée par son nom donc toi femme qui m'écoutent bat toi à fait quelque chose étant dans ton foyer même si ton mari est riche ne te couche pas tu dis que tu manges l'agent de ton mari ça sera les injures tous les jours un moment donné il va se fatiguer quand tu lui demandes tout même l'agent de gagner tu demandes ça fatigue battez vos chères femmes avoir un boulot avant ou après votre mariage si vous avez la chance d'avoir le boulot avant votre mariage c'est bien mais même après le mariage battez vous à faire quelque chose même si vous avez même seulement 10 000 le mois ce n'est pas rien ce n'est pas rien même si vous économisez seulement 10 000 francs le mois c'est beaucoup pour une femme vous me comprenez vous avez compris c'était le général franco s'abonnez vous s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les like paye ou non n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos